Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.7, nous allons voir la fonction duplivert. Donc là, je vous montre un petit exemple, sachant que l'on en verra d'autres. Vous allez voir, c'est une fonction très intéressante qui pourrait avoir un équivalent au niveau de la gestion des particules. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc c'est parti, je vous ai donc activé le Screamcast comme d'habitude. Ce que l'on va voir, c'est donc ce qu'on appelle le duplivert. Alors le duplivert, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un élément qui va nous permettre de dupliquer d'autres éléments, mais sans, si vous voulez, augmenter la mémoire. Tant qu'en tout cas, vous n'aurez pas appliqué celui-ci. Pour vous montrer, on va faire ça très simple. Pour l'instant, on va prendre un cube, on va faire un Shift D et on va le diminuer. Alors je vais mettre en mode filaire pour mieux voir ce qui se passe. Donc maintenant que nous avons les deux cubes, nous avons le petit cube ici et le grand cube, on va faire ça de l'illier. Si vous regardez ici, au niveau du hotliner, je zoome bien, vous voyez, c'est marqué ici cube 01 et l'autre, c'est marqué cube. Lorsque je vais faire un lien de enfant à parent ou de parent à enfant, automatiquement, vous allez voir que mon cube va s'insérer dans l'autre cube. Regardez, je prends l'enfant, Shift enfoncé, je prends le parent. Je fais CTRL-P. CTRL-P, c'est dire 7 parents tout. Vous allez voir que d'à ce coup, vous voyez mon cube, le cube 1 est rentré dans ça, ça veut dire que vous avez fait une liaison parent-enfant. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez cliqué cette icône-là. Et c'est là que ça va être super intéressant. On va aller sur ce qu'on appelle l'onglet duplication. Alors je vais faire en sorte d'enlever tout ça, il n'y a pas besoin. Ici, on va commencer, alors je vais vous expliquer tout, mais par contre, il y aura des certaines où je n'irai pas à fond dans les détails. Donc si on prend par exemple le premier, Verts. Verts veut dire vertice. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci m'a dupliqué. Alors je vais mettre plutôt en mode face, voilà, c'est mieux comme ça. Celui-ci m'a dupliqué mon élément sur mes différents vertices. Et si je me mets ici en, alors je vais faire CTRL-TAB, pardon, mode édition, CTRL-TAB, on va se mettre en vertice. Vous voyez, on voit bien ici que pour chaque vertice, un élément s'est greffé. Vous pouvez le faire bien évidemment sur, par exemple, les faces. Et dans ce cas-là, celui-ci, par rapport à mes faces, donc si je me mets en mode Z, vous voyez, celui-ci s'est créé. Alors, si je me mets ici en mode 1, orthogonal, et on va se mettre ici en mode filaire, l'élément qui va servir, c'est donc lui. Vous voyez, celui qui est ici. Donc je mets en mode objet, je récupère celui-ci. Imaginons, vous voulez modifier celui-ci. Je ne sais pas, on va prendre alors CTRL-TAB, on va mettre face, on va mettre celui-ci, on va faire un ES, on va faire quelque chose comme ça, avec une extrusion dans ce style-là. Vous vous doutez bien que celui-ci va être répété. Donc c'est vraiment sympa parce que ce genre de choses, si vous voulez, va permettre de... Alors là, il m'a fait quoi ? Ah oui, d'accord, il l'a fait intérieur, je ne voyais pas trop. Ce genre de choses va permettre de pouvoir dupliquer plein d'objets. Alors, selon par rapport à un vertice ou une face, je vous l'accorde. Mais quand même, vous allez faire des trucs assez intéressants. Si je vous montre une autre façon de faire, on va supprimer tout et on va recommencer. Je vais prendre cette fois-ci une grille. On va se mettre comme ça. Là, ma grille, si je mets en mode édition, il n'y a pas assez. Donc je vais faire W et on va subdiviser un peu plus. Et là, ici, on va faire... Voilà. Par exemple. Ensuite, ici, en mode objet, je vais créer, par exemple, un autre petit cube. Alors, il est bien trop gros. Alors, petit comme ça. Voilà. Je vais aller dessus. Tac. Alors, je fais n'importe quoi. Le but, c'est de vous montrer que, par exemple, ça pourrait être un arbre. Vous voyez ? Donc, si je fais ça, hop. Ici, je fais un E. On va faire... Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai aucune idée, là, pour l'instant. Faire quelque chose comme ça. Encore un E. Et par exemple, on va faire un... Et là, par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Juste ça. On a d'autres objets. Là, mon objet, à mon avis, est encore trop gros. On va le diminuer encore plus. Voilà. Comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner celui-ci, puis la grille. Et là, je vais faire CTRL-P. Pour sélectionner objet. Ensuite, si je regarde ici, de mon onglet duplication, je clique sur verte. Vous allez voir que, voilà. Vous avez plein de trucs comme ça qui apparaissent. D'accord ? Donc, ça peut être vraiment sympathique, selon ce que vous voulez faire. Croyez-moi, par exemple, vous dessinez une herbe ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir avoir comme un effet d'herbe qui va se... Imaginez, vous créez plein de tiges, plein d'herbes, des choses comme ça, avec des polygones ou des curves. Vous en faites un, vous le transformez, et après, vous pouvez en faire partout. Donc, ça peut être très sympathique. Ça pourrait aller aussi vite, on va dire, que le côté gestion des particules. Et si je vais sur face, on n'aura donc que ça. Alors, pourquoi là, c'est intéressant au niveau des faces ? Vous voyez, c'est tout petit. Pourquoi ? Parce qu'ici, on n'a pas encore vu les options. En appuyant aussi sur Scale, vous allez pouvoir, en fin de compte, scaler. Ça veut dire redimensionner votre élément. Et vous voyez, ici, je fais en sorte de grandir, et je vais pouvoir jouer là-dessus. Bien évidemment, ce qui compte, c'est lui. Si lui, je le monte, automatiquement, tout le monde monte. Si je la grandis, tout le monde s'agrandit. D'accord ? Donc, faites vraiment attention à ça. Si on regarde autre chose, on va regarder, par exemple... Alors, on va faire en sorte de tout supprimer. Hop. Ici, on va le virer aussi. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre ce qu'on appelle un icosphère. Voilà. Ah, pardon, je ne suis pas au bon endroit, je recommence. Shift-C pour remettre tout à zéro. Je me mets comme ça. Shift-A. Et je vais mettre ce qu'on appelle une icosphère. Parfait. Cette icosphère, j'aimerais qu'en fin de compte, elle ait des pointes sur toutes mes faces. Donc là, je me mets en 1 pour qu'on puisse bien voir. Shift-A. Et je vais mettre un cône. Donc, si je me mets en mode filaire, je vais faire en sorte de diminuer mon cône. Parfait. G, Z. Je me mets ici. Bien au milieu. C'est très important. Là aussi, je prends le premier et le deuxième. Et je vais faire CTRL-P. Maintenant, vous avez compris le principe. C'est très simple. Donc, si on regarde au niveau des vertex, on aura quelque chose comme ça. Qui va être très moche. Je me mets en Z. Et vous voyez ce qui se passe. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait. On voudrait que les pics soient définis sur chaque face. Dans ce cas-là, on va se mettre au niveau de face. Vous voyez, même si on clique ici sur rotation, au niveau des vertices, on aura quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va cliquer ici sur face. Et vous voyez, là, c'est intéressant. Sauf que là, ce n'est pas encore ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer l'élément et recommencer. Pour vous montrer ce qu'il faut faire réellement. Cette fois-ci, on va faire différemment. Shift A, on va mettre une icosphère. Shift A, on va mettre un cône. On va faire en sorte de le diminuer. G, Z, on va faire en sorte de le monter. Ok ? Ensuite, ici, première chose à faire, faites CTRL A. On va faire deux éléments. On va appliquer, enfin, contre la location, c'est-à-dire le mouvement. CTRL A, on va appliquer le scale. Pour être sûr que mon élément ne soit pas hérétique au niveau de ma distribution par rapport à la duplication. Ensuite, vous cliquez sur celui-ci et vous faites CTRL P pour lier celui-ci, parent-enfant. Si je clique sur vertex, on se retrouve comme tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Même en cliquant sur rotation, vous voyez, ça ne va pas. Si je clique par contre sur face, vous aurez vraiment quelque chose maintenant d'intéressant. Je me mets en mode solide. Et vous voyez, on retrouve ce que je vous ai montré, en fin de compte, au tout début de ma vidéo, dans l'introduction, où je vous montrais la mine. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple diminuer la forme. Vous voyez, on fait ça et on va diminuer comme ça. Le problème, c'est que si je regarde ici, je me mets en mode filaire. Non, c'est bon. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut prendre par exemple cette icosphère. Cliquez ici sur le modifier subdivision surface. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va me créer plein de pics de partout. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil, vous pouvez essayer plein de trucs, mais voilà une des techniques. Donc là, je vais l'enlever parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer un ompti. Shift A, je vais créer un ompti plein axe. Je vais le mettre en 7 et je vais le déplacer. On va le mettre ici, d'accord ? Ce que l'on va faire ensuite, c'est se mettre en mode filaire et récupérer l'ensemble. Et on va créer ce qu'on appelle un groupe. Alors attendez, je suis, voilà, pour être sûr. Et je vais créer un groupe. Et je fais CTRL G, tout simplement. Là, je vais l'appeler par exemple étoile. Alors ce qui est super intéressant, c'est que si maintenant je prends mon ompti, qui est celui-ci, je vais dans groupe. Je vais sélectionner mon élément. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci va me dupliquer mon élément. Ça, c'est vraiment génial. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez pouvoir faire des Shift D, grâce à votre ompti. Et si vous regardez bien au niveau-ci de la mémoire, ou même du nombre de faces, ça ne bouge pas. Regardez, je refais encore un Shift D. Face 113, tris 142, ça ne bouge pas. En fin de compte, celui-ci n'a pris en compte qu'un seul élément. Tant que vous n'avez pas fait une application, bien évidemment, de vos modèles. Pour cela, il suffirait d'aller dans Objet. Vous allez ensuite, alors, dans Apply. Et ici, vous cliquez sur Make Duplicate Réel. Et automatiquement, là par contre, vous vous retrouvez avec 2866 faces et 5244 tris. Voyez ? Mais c'est vraiment sympa, si vous avez besoin de créer ce genre de choses sans les rendre réelles, bien en fin de compte, vous allez pouvoir faire plein d'objets de partout. Un peu comme des gestions de particules, mais sans avoir le problème de la ressource par rapport à votre ordinateur. Donc ça peut être un moyen intéressant. Et le dernier. Donc là, je vais faire en sorte de tout supprimer. La lampe, on va la laisser, s'il veut bien. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui, parce qu'il s'est transformé en objet, évidemment. Voilà. Lui, on va l'enlever aussi. Voilà, on n'a plus de groupe, on n'a plus rien. C'est parfait. Et donc, pour le dernier exemple, on va faire Shift A. On va mettre ce qu'on appelle un cube, pardon. Ici, je vais faire S, Y pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, je vais faire un S, Z pour avoir quelque chose. Voilà, comme ça. Parfait. Je me remets en 7. Je vais faire en sorte de mettre une curve de type PASS. En fin de compte, celui-ci, je vais faire un R, Z, 90. G, Z, et je le monte. G, Y, pardon. Voilà. Donc, on a notre courbe. C'est parfait. Je vais mettre en mode édition. Je vais cliquer ici. Je vais faire un E pour extruder, pour avoir une courbe dans ce style-là. Pour aller faire comme ça. D'accord ? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner l'objet en premier. Alors, je désélectionne tout pour être sûr. On sélectionne l'objet, puis le chemin. Et ensuite, je vais faire CTRL-P. Attention, il y a une petite différence. Au lieu de faire Set Parent to Object, cette fois-ci, vous allez faire Set Parent to Follow Path. D'accord ? Et ensuite, il suffit de cliquer sur cet élément, et on va cliquer sur Frame. Pour l'instant, rien ne se passe. C'est tout à fait normal. Si par contre, vous décochez Speed, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci, si je le mets en mode solide, m'a créé sans duplication, par rapport ici à mon élément. Vous voyez, Start 1 et End 100. Si par hasard, je diminue, évidemment, vous voyez, j'aurai un nombre différent. Ça peut être très intéressant, par exemple, de faire une animation ou des trucs comme ça. Alors, c'est un peu le même principe que le Mirror Heuré, où vous pouvez faire un décalage ou des choses comme ça. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. Ensuite, ici, vous avez Off. Alors, le Off va tout simplement permettre d'enlever. Vous voyez ? Ça, c'est pas mal, ça. Et si on prend, par exemple, On, celui-ci, va tout simplement... Vous avez vu ce qu'il fait ? Donc, ça dépend de ce que je voulais faire. Mais croyez-moi, c'est vraiment intéressant comme fonction, ce fameux duplication. On appelle ça aussi les duplivères. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit au niveau des duplications, enfin, du module duplication. Là, maintenant, vous pourrez vous amuser et faire plein de trucs. Je vous donne juste des idées et à vous de jouer avec. Et voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, il faut savoir que je fais évidemment beaucoup de vidéos sur la version 2.8 et beaucoup moins sur la version 2.7. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai eu pas mal de retours comme quoi les gens étaient plus intéressés par rapport à la version 2.8. Donc, faites-moi vos retours et en fonction des retours que j'aurai, je me dirai, est-ce que j'arrête la 2.7 ou pas ? Sachant que tout ce que je fais sur la 2.8 est très souvent réutilisable pour la 2.7. Il faut un petit peu l'aménager, on va dire. Mais malgré tout, vous pouvez apprendre plein de choses. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire tous les modificateurs de type Generate au niveau de la 2.8. Bien évidemment, il y a plein de fonctions ou d'options qui sont en plus. Mais il n'empêche que les fonctions d'origine sont déjà dans la 2.7. Ce que je dis 2.7, c'est celle avant la 2.8, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !